Je vous remercie. L'explication à donner à cette activité est toute simple. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, à l'heure du 2 mars 2020, date à laquelle nous, au département de Genshort, on a connu notre premier cas, on a engagé une activité déjà de sensibilisation envers la communauté pour les conscientiser quand même en fait bon, c'est-à-dire à prendre conscience de la gravité de la situation, ici également en fait bon, à s'approprier également des mesures utiles, à savoir les huites barrières, pour se prévenir vraiment en fait bon, contre cette maladie. Et on n'a jamais arrêté vraiment de faire dans cette sensibilisation, mais c'est-à-dire que depuis lors en fait bon, il y a, comme qui dirait, un relâchement notoire de la part de la population, aggravé depuis la fin de l'état d'urgence, ce qui nous a valu vraiment de faire ce matin cette opération de terrain, qui, je le rappelle, fait suite déjà à une rencontre tenue hier avec l'ensemble des acteurs communautaires, à savoir les chevaux religieux, à savoir également les délégués de quartier, les collectivités territoriales, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les notables, bref, toute la couche de la société était présente à cette activité de sensibilisation et d'information sur les dernières mesures prises par les autorités. Et je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire face vraiment à ce drame que l'on connaît, au vu également de la gravité de la situation à Ziegenchor, mais on ne pouvait pas en fait bon être inerte face à cette situation. Dire qu'à la date d'hier, nous étions en fait bon à 3 décès pour Ziegenchor, rien que dans le département, avec 260 cas positifs déclarés, en l'espace vraiment de 5-6 mois, là c'est inadmissible. C'est une raison pour laquelle on a voulu donner suite quand même à notre action d'hier, c'est-à-dire la mission de sensibilisation, pour maintenant entrer dans la phase active, reprendre en main ce qui nous revient de droit et faire imposer vraiment la loi et les règlements. Et aussi les directives et instructions des autorités supérieures. En tout cas, comme vous le savez, nous tous, avec beaucoup de regrets, on a appréhendé une cinquantaine déjà de personnes, et puis nous ne sommes pas faits au bout de nos peines. Dire que le mal est là et profond, c'est comme tu dirais, il y a un déni vraiment de cette maladie, ce qui n'est pas normal, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Vous avez démarré par le marché de l'Ottawa, est-ce que c'est une initiative, une opération qui va se poursuivre ? Effectivement, ça va se poursuivre, ça va se poursuivre, même si il faut en fait bon, de laisser carrément les bureaux venir chaque jour en fait bon, sur le terrain, on va le faire. Quel qu'en soit le prix en fait, on est engagé avec la police, que je remercie, bon, c'est vrai qu'il y a le commandant du corps rubien qui est là en fait bon, qui m'accompagne dans cette opération. En tout cas, on est engagé, on est vraiment déterminé, parce qu'en fait bon, personne n'ose dire qu'il n'a pas reçu vraiment de masque, qu'il n'a pas reçu vraiment, c'est-à-dire de kit de gêne, qu'il n'a pas été informé, vous la presse, vous êtes déjà engagé dans ça depuis le début. Donc nous, on a fait ce qu'on avait fait en tant qu'administration. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est le bras de fer et puis en fait bon. C'est engagé, on va vraiment en fait bon. Donc, laisser nos plumes s'il faut, mais nous n'avons pas quand même lâché de l'aise. C'est ça.